Dallas Cowboys 7 victoires, 5 défaites, Philadelphia Eagles 6 victoires, 6 défaites, c'est la deuxième fois de l'année que nous proposons cette affiche dans les affiches de la semaine, la dernière fois c'était en semaine 10, Dallas était sur 2 défaites de suite avec un bilan de 3 victoires pour 5 défaites, depuis ils ont gagné 4 matchs de suite, c'est pour ça qu'on l'a refait, c'est que les choses ont quand même pas mal changé. Qu'est-ce qui a changé Raphaël dans cette équipe de Dallas en 4 semaines et 4 victoires ? Ce qui a changé l'affirmation de la défense qui a pris une sacrée ampleur notamment depuis 4 semaines et aussi beaucoup plus de ballons d'Ezekiel Elliott qu'en début de saison et voilà un peu les bases du football, même si le football est de plus en plus tourné vers l'attaque, il y a quand même des équipes qui gagnent avec un football classique, beaucoup de jeux au sol, une défense de fer et ça a permis à Dallas de complètement se relancer, de profiter d'un calendrier, on pourrait aussi en parler, un peu facile, un peu facile avec Titans dans le lot et les Redskins, des équipes un peu aussi en difficulté mais en tout cas ils sont en tête de leur division et voilà. Alors tu l'as dit, la défense autorise 18,6 points par match, c'est deuxième en NFL, de Marcus Laurent c'est à 8 sacs et demi, Leighton Venderech est un des rookies de l'année, on l'a déjà quand même dit pas mal de fois, et puis il y a les défensives back quand même qui sont solides maintenant, Byron Jones, Chidobi Awudzie, j'espère que je ne l'écorche pas, Anthony Brown, Jordan Lewis, ça fait un groupe quand même assez costaud maintenant de cornerback, c'était un point faible longtemps ? C'était un point faible, c'était même une des interrogations, on va dire à l'interseason, on ne savait pas trop ce qu'allait valoir cet escouade qui sur le papier n'a pas de nos ronflants, il n'y a pas de shutdown corner, enfin il pouvait y avoir des inquiétudes et il profite vraiment d'un front seven très dominant, qui met de la pression, qui fait qu'ils ont moins de temps à couvrir et voilà on le voit souvent en NFL, c'est une sorte d'équilibre entier des deux côtés et c'est des joueurs qui surperforment grâce à ça, ou qui performent en tout cas à un très bon niveau, encore un bon taf du coordinateur défensif Rod Marinelli et voilà il s'est devenu à mon sens depuis le début de cette saison, c'est une des top 5 défenses de la Ligue je trouve en termes d'équilibre, de ce qu'elle fait sur le terrain Oui oui, ils sont bien coachés, ils sont complets au niveau de toutes les lignes maintenant, même maintenant que Chun-Li est tombé c'est pas grave, ça a fait une révélation avec Leighton Van Der Esch et avec Jion Smith, donc ils sont complets à tous les étages de la défense, ce qui n'était pas forcément le cas avant, même si Rod Marinelli était déjà un bon coach, là maintenant on dirait qu'il a quand même tous les ingrédients pour faire un tout solide Puis comme tu dis, je pense que cette capacité à faire malgré la blessure de Chun-Li qui était le middle linebacker de cette équipe, qui était le cerveau défensif Et là d'avoir des joueurs capables de compenser ça au niveau de la lecture du jeu adverse, tout d'un coup la défense ça y est, garde un bon niveau comme elle a quand il y a Chun-Li, sauf que là c'est 100 Alors dans ce match de la semaine 10, c'était pas encore une énorme performance défensive, ils avaient autorisé 421 yards, mais ils ont fait ce que tu as dit tout à l'heure, c'est garder le ballon 33 minutes Et le donner à Ezekiel Elliott qui termine à 151 yards, puisqu'on rappelle que Dallas a gagné ce match de la semaine 10 Sur les 4 derniers matchs, ils ont aussi Dak Prescott qui a 4 touchdowns, 0 interception, donc c'est pas hyper flashy, mais ils ont quand même un fond de jeu, une identité de jeu qui s'est créé C'est cette défense, Elliott et un Prescott propre Voilà, un Prescott propre qui manifestement profite aussi de l'arrivée d'Amarie Cooper, parce que ça correspond totalement à l'arrivée d'Amarie Cooper, le fait que lui ne perde plus de ballon Il a un receveur plutôt sûr, qui est bien utilisé, et Prescott est utilisé de la manière la plus intelligente qu'il soit J'irais pas jusqu'à dire avec parcimonie, mais qui est utilisé quand il faut, pas trop de trucs compliqués, et qui est un quarterback correct, qui ne perde pas de ballon Et c'est presque ce qu'il y a de plus important en NFL, un quarterback qui ne perd pas de ballon, donc contrat Alors le seul point faible, c'est la ligne 45 sacs autorisés, c'est la ligne qui autorise le plus de sacs en NFL, ce qui était quand même là pour le coup pas vraiment la spécialité maison les autres années Non, c'était pas la spécialité maison, mais il faut rappeler qu'il y a Travis Frederick, le centre, qui est absent à cause d'une maladie Tyron Smith a loupé beaucoup de matchs, il revient cette semaine, mais il en a loupé aussi plusieurs Donc le tout, voilà, il y a beaucoup de cohésion, enfin les assignations sur les blocs, on sait que c'est un truc d'équipe Donc le fait d'avoir 2-3 joueurs différents, ça peut brouiller un peu le tout Alors on l'a dit, il y a une identité qui s'est créée à Dallas, ça c'est fait, c'est le constat depuis 4 semaines La question que j'ai envie de poser sur Philadelphie, c'est justement, quelle est l'identité des Eagles à l'heure actuelle ? C'est exactement ça, c'est une équipe moyenne partout, j'ai envie de dire, jusque là Le bilan de 6-6, quelque part, le montre un peu L'an dernier, il y avait une identité agressive sur le front 7, dans les lignes, ils étaient dominants dans les lignes Offensive et défensive, et ça avait fait la différence Cette année, c'est pas le cas, offensivement, ils réussissent moins de choses Doug Peterson a l'air moins inspiré, il y a moins de réussite sur les quatrièmes tentatives Donc on sait plus très bien quelle est cette équipe, il y a beaucoup de blessés en défense Moi je regarde un peu les stats, ils sont 12ème sur les points encaissés 21ème sur les yards encaissés, 26ème contre la passe, 10ème contre la course Donc c'est plus vraiment une grosse défense En attaque, ils sont 21ème sur les points marqués, 17ème sur les yards, 12ème à la passe Et 23ème au sol Donc c'est pareil, aujourd'hui c'est une équipe de milieu de tableau à tous les niveaux Donc il manque quelque chose En défense, ils sont tués par les blessures et le manque de talent au poste de défense Sur les défenseives back Du coup, ouais, je suis d'accord Et en attaque, alors il y a Carson Wentz qui est bien revenu Mais comme tu disais, la ligne est peut-être moins dominante Et du coup, le jeu au sol survit moins L'an dernier, ils survivaient avec des Nénon ou Djadji Qui étaient arrivés en cours d'année Mais qui n'étaient pas hyper habitués encore Là, on sent que du coup, comme la ligne est moins solide Il n'y a plus de jeu au sol du tout quasiment Ouais, c'est ça, ça disparaît Ils ont plus ce coureur d'impact qu'était le Garotte Blonde Qui malgré une ligne offensive moyenne Pouvait faire ce petit gain de 1 ou 2 yards de plus Qui te permettait d'obtenir le first done C'est plus compliqué à ce niveau-là Et puis je trouve globalement des receveurs un peu moins Nelson Agolor et Jeffrey avaient fait vraiment deux très belles saisons l'an dernier Je les trouve un peu en dedans cette saison-là Sur le papier, ils ont une grosse escouade Mais c'est vrai que justement, très sincèrement J'avoue que j'avais un trou Mais pour préparer l'émission, j'ai dû chercher si certains n'étaient pas blessés Tellement je ne le vois pas J'ai parcouru les rapports de blessure de Philadelphie Parce que je me disais, est-ce que Nelson Jeffrey est encore là ? Mais oui, il est là Mais même lui, il a moins d'impact Tout le monde a moins d'impact De toute façon, tu le vois au fait que Zach Hertz, Lord Tieden En passe de battre le record de réception sur une année Pour un joueur des Eagles Je crois qu'il est juste encore devancé par, de mémoire, Brian Westbrook Ou quelque chose comme ça Mais voilà, ça explique pourquoi aussi on voit moins les autres receveurs Enfin, c'est aussi une illustration du fait qu'on voit moins les autres receveurs Alors il y a Golden Tate Cette réception dans le dernier match C'est un des facteurs de progrès potentiel De cette attaque de Philadelphie Après voilà, c'est une attaque qui a quand même quelques talents Il y a aussi ces quelques talents en défense T'as l'impression que c'est une équipe à qui manque peut-être juste un petit déclic Peut-être pas pour être aussi fort que l'an dernier J'ai l'impression qu'ils auront du mal à être aussi fort que l'an dernier Mais en tout cas pour revenir à un niveau un peu plus proche Qui était le sien l'an dernier Alors justement, le déclic pourrait être dans les trois bonnes raisons de regarder ce match Parce qu'on va vous donner la première La première bonne raison de regarder cette rencontre C'est évidemment que la NFC Est est en jeu Si les Eagles gagnent, ils reprennent la division Et tu disais ça en termes de déclic Ça pourrait être pas mal Camille va nous mettre les bonnes raisons en bas de l'écran Voilà, la première c'est donc que la NFC Est est en jeu Ça peut être un déclic s'ils tapent des cowboys qui sont en pleine bourre Ça peut être un déclic et comme tu dis D'autant plus un déclic que malgré une saison compliquée à 6-6 Parvenir à prendre la tête de division en semaine 14 Ça peut se dire Bon allez c'est bon là Parce qu'on rappelle que les deux équipes seraient à 7-6 Si Philadelphia gagnent ce match Mais ils auraient l'avantage sur les oppositions de division Donc ils seraient en tête de la NFC Est Dallas place forte défensive C'est notre deuxième point à regarder évidemment Encore une fois, ils sont deuxième sur les points autorisés Ils sont aussi cinquième sur les gardes autorisées Septième contre la passe, deuxième contre la course Donc si vous avez envie de voir de la défense Et de voir une défense des cowboys qui est très forte Qui a maintenu les Saints à 10 points quand même Et combien c'était ? 170 yards ? 175 ? Enfin c'était moins de 200 Donc c'est très très fort J'en ai mis un troisième C'est Josh Adams Factor X On parlait du jeu au sol de Philadelphie Josh Adams il a 22 ballons et 20 ballons sur les deux derniers matchs Il est entre 80 et 85 yards sur les deux matchs Donc c'est clairement un des facteurs qu'ils essayent d'impliquer Sur les rencontres On a vu que par exemple Seattle au milieu de la saison C'était remis à vraiment bourriner au sol Est-ce qu'ils vont du côté de Philadelphie Essayer de mettre vraiment l'accent comme ça En donnant beaucoup d'amour à Josh Adams ? Je pense qu'ils veulent essayer de retrouver un peu plus d'équilibre De force au sol Ne serait-ce en termes de chrono aussi Donc ça va être un point intéressant à surveiller Et puis Josh Adams qui est rookie en plus Si je ne dis pas de bêtises Donc ça peut être une révélation aussi de la fin de saison S'ils le mettent vraiment en lumière Le pronostic Pas facile Division c'est jamais facile Ça se joue Ça se joue à Dallas Je fais aller sur les Cowboys Mais bon Oui c'est ça c'est bien à Dallas Je vais aller sur Philadelphie Je vais aller sur Philadelphie Parce que champion en titre Et parce que je me dis qu'il faut bien que la série de Dallas s'arrête à un moment Ils ont fait un super match contre New Orleans Peut-être un petit coup de mou Voilà un peu d'orgueil et un peu de mou d'un côté Mais c'est pas évident Je pense que Dallas est quand même favori sur la tendance Sur le jeu Ils ont quand même ce qu'il faut Après ouais J'ai reparcouru ce qu'on avait fait sur l'émission précédente entre les deux Et avant le match Philadelphie avait la deuxième défense au sol Et en fait ils se sont fait pulvériser par Elliot Et depuis ils sont 10-12ème J'ai dit Mais je vais dire Philadelphie quand même Allez Allez Sous-titrage ST' 501